Here we go Voilà bien une tradition royale à laquelle Meghan Markle n'est pas prête à se plier A mis des animaux au point de consommer le moins possible de protéines animales, Meghan Markle n'a jamais caché qu'elle désapprouvait la pratique de la chasse dans la famille royale d'Angleterre Pourtant c'est en accord avec cette tradition qu'Harry a grandi, en apprenant tôt à manier le fusil, avec son père et son frère et en pratiquant régulièrement avec ses amis les plus propres Si Meghan Markle a réussi à faire promettre à celui qui est devenu son mari le 19 mai dernier de ne plus toucher un fusil pour blesser ou tuer un animal, elle ne peut totalement révolutionner les pratiques qui perdurent au château de Balmoral, fève de la reine d'Angleterre Particulièrement sensible à la cause animale, Meghan Markle a réussi à convaincre son mari de ne plus participer au Boxing Day, comme le révélait une source proche du couple au journal The Sun, ce Boxing Day a toujours été un problème Meghan est la garante des droits des animaux et n'aime la chasse sous aucune de ses formes Harry adore ça, et a toujours participé à cette journée Mais si cela signifie de mettre fin à une tradition royale de longue date pour éviter de la bouleverser, alors cela doit se passer ainsi Au château de Balmoral, où le couple se repose, la duchesse du sucex est malheureusement entourée d'un culture qu'elle désapprouve faite de chasse aux posants et aux cerfs Les photos n'ont pas de réunir des droits 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 des